Une maison à basse consommation énergétique, tout le monde en rêve. Et bien certains l'ont fait construire. Nous vous invitons maintenant à une visite guidée de cette maison confortable et économe en énergie. C'est dans une petite localité que monsieur et madame Aubert ont décidé de faire construire sur 170 mètres carrés une maison bioclimatique. C'est-à-dire une maison dont la construction prend en compte le climat pour son orientation et l'organisation intérieure. Grâce à une bonne isolation, à l'utilisation des énergies renouvelables et une bonne orientation climatique, cette maison consomme moins de 50 kWh par mètre carré par an en énergie. Suivons donc son heureux propriétaire à l'intérieur. Gérard Aubert, pourquoi avoir choisi de construire une maison bioclimatique ? Nous avons choisi de construire cette maison pour deux raisons principales. Elle devait répondre à des très faibles consommations d'énergie d'une part et surtout, elle devait nous procurer un confort maximum. L'État, la région, par le biais de l'ADEME, nous a fortement aidés. Nous avons reçu 25 000 euros d'aide et subventions diverses. Alors nous sommes maintenant dans le sous-sol de la maison à côté du ballon d'eau chaude solaire et d'autre part de la pompe à chaleur qui alimente le réseau d'eau chaude pour le chauffage du rez-de-chaussée et de l'étage. Les panneaux des murs sont isolés par l'extérieur en laine de bois, de même que la toiture où il y a une isolation thermique était hiver. La pièce de l'étage fait communiquer le rez-de-chaussée par la mezzanine et donc il y a convection naturelle entre le bas et le haut pour l'équilibre parfait sur le plan thermique. Aujourd'hui, Gérard Robert a rendez-vous avec Arnaud Dubreuil, conseiller au sein d'un espace Info-Energie qui l'a aidé à concrétiser son projet. En fait, l'ADEME s'est rendu compte avec des études que 40% de l'énergie était consommée par les particuliers et leurs bâtiments et 23% des gaz à effet de serre sont aussi liés par cette consommation d'énergie des particuliers. Alors c'est important d'avoir une bonne isolation, on le voit bien sur cette maison. On a obtenu des résultats significatifs. C'est la priorité que ce soit en rénovation ou en neuf pour obtenir en fait une maison avec un bilan carbone qui soit positif. Nous produisons de l'électricité photovoltaïque que nous vendons à EDF. Ce qui le fait qu'au final, nous gagnons de l'argent systématiquement tous les ans. Alors aujourd'hui, la complexité d'une maison est liée à chaque personne, est individuelle. On est donc obligé de répondre, et c'est le cas des espaces Info-Energie, de répondre à chaque particularité de chaque personne, que ce soit sur le chauffage, sur ses envies, sur sa maison de ses rêves qui n'était pas réalisable par rapport au budget, l'adapter par rapport à ses besoins. Donc les espaces Info-Energie sont là pour répondre à toutes ces questions. Bon, quelques chiffres pour conclure. Cette maison produit 0,47 tonne de CO2 contre 3,10 tonnes pour une maison standard de surface identique, avec un coût de revient énergétique de 70 euros par an. C'est sûr, la maison basse consommation, c'est bon pour la planète et pour le porte-monnaie. Sous-titrage Société Radio-Canada